Bonjour à tous, on m'accueille aujourd'hui Jean-Louis Maducange qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen et qui a publié un certain nombre d'ouvrages autour de Marx, du mouvement socialiste, de la révolution, de Jules Guède et puis qui s'est spécialisé sur le mouvement socialiste allemand. Aujourd'hui nous l'accueillons parce qu'il a sorti un livre très récemment au mois de mars 2021 exactement qui s'appelle « Quand la gauche pensait la nation, nationalité et socialisme à la belle époque » et donc c'est un ouvrage qui fait le point de l'évolution de la pensée du mouvement socialiste depuis le 19e siècle jusqu'à l'orée de la première guerre mondiale et qui retrace les débats qui ont traversé le mouvement socialiste depuis les premières analyses formulées par Karl Marx et Engels sur leur compréhension de la stratégie qu'ils avaient concernant la révolution et le dépassement du capitalisme. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'intervient Jean-Ména Ducange en sachant que c'est une question d'un livre qui vient aussi des questions d'actualité. On voit qu'aujourd'hui la question nationale est une question qui est importante en France et à travers l'Europe notamment et que c'est une question qui ressortit comme quelque chose qui pose problème pour le mouvement socialiste. On dira d'ailleurs, dont Jean Dumas reviendra sur cette question-là, que la question du mouvement socialiste à l'époque était appelée, qualifiée de social-démocratie. Alors, il ne faut pas faire de faux nanachronisme par rapport à la situation actuelle. On a fait social-démocrate toute personne qui se revendiquait du système et du mouvement socialiste et Lénine lui-même sera défini comme social-démocrate un système de certaines périodes. Voilà, je vais laisser la parole à Jean Dumas pour nous présenter les différentes étapes, peut-être des réflexions qui ont tourné autour des nations, de la nationalité. en partant pour, au point de départ, les discussions au sein du mouvement socialiste allemand. Je te cède la parole, Jean Dumas. Merci beaucoup. Vous m'entendez, là ça va, j'imagine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Donc, effectivement, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer cet ouvrage et plus largement les problématiques qu'il contient. Donc, je vais vous dire un petit peu dans un premier temps, les raisons qui m'ont poussé à revenir sur ce débat. Alors, le cadre de l'ouvrage à l'origine est celui d'un travail académique, mais le sujet n'avait pas été choisi par hasard. Mon point de départ est le suivant. Bon, comme vient de le rappeler François, depuis une, on va dire, 15, 20 ans, bon, je n'ai pas de date exacte, mais la question nationale au sein des gauches est revenue avec une certaine, comment dire, j'ai revenu dans les débats de manière assez présente. Je ne dis pas qu'évidemment, ça n'existait pas avant, il y a 30 ou 40 ans, mais pour un certain nombre d'entre vous, vous vous souvenez certainement qu'après la chute du mur de Berlin, ce qui, ce n'était pas hégémonique, mais ce qui était très présent dans les gauches européennes, et notamment françaises, c'était l'idée selon laquelle, bon, la construction de l'Union européenne, enfin, de la communauté économique européenne puis de l'Union européenne, bon, qu'on soit plus critique sur son orientation était une chose, mais finalement, beaucoup disaient, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup disaient que la question nationale était en voie de dépassement, qu'on allait dans un monde avec des entités supranationales, pour le dire rapidement. Et évidemment, quoi qu'on en pense sur le fond, depuis un certain nombre d'années, la question nationale est revenue au premier plan, notamment, mais pas seulement, à travers les mouvements populistes et leurs revendications, qui, parmi leurs, comment dirais-je, leurs points d'entrée très importants, ces mouvements populistes, ou qualifiés de populistes de gauche, etc., prennent comme point d'entrée la nation, comme quelque chose de fondamental. Et moi, comme j'étais en train de travailler sur l'histoire du mouvement socialiste, comme ça a été rappelé, je me suis dit, tout simplement, je vais regarder historiquement comment les choses se sont passées, étape après étape, quelles ont été les positions successives des socialistes dans différents pays, donc d'abord de manière un peu synthétique. Et puis, j'ai mené un travail un peu plus approfondi, finalement, sur la première fois que ce débat s'est posé avec acuité. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages sur la gauche, la nation, à certaines époques, la position de telle ou telle partie par rapport à tout ça. Mais, finalement, si on prend toute une série de choses, il n'y avait pas d'ouvrage sur comment la question nationale a surgi parmi les gauches et les mouvements socialistes à la fin du XIXe siècle. Alors, pourquoi la fin du XIXe ? C'est parce que c'est le moment où les partis socialistes, sociodémocrates, deviennent véritablement importants. Et donc, lorsque la nation, comment dirais-je, est un État où on se rend compte que, finalement, elle va persister, elle ne va pas disparaître. Les plus optimistes des socialistes, au départ, pensaient que, finalement, suivant le mot célèbre de Karl Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, finalement, à terme, les nations allaient progressivement disparaître, les frontières aussi. Donc, entre guillemets, le capitalisme faisait le travail à la place des socialistes et les socialistes récupéraient ensuite la chose. Eh bien, ça ne se passe pas vraiment comme ça, comme on le sait, mais à l'époque, un certain nombre d'entre eux étaient surpris. Et donc, s'engage tout un débat théorique, politique, sur, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va faire avec le fait national. En France, qui est très célèbre, donc, au début des années 1880, qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan ? Mais, les socialistes, à leur manière, se posent la même question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de la nation ? Est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'abolition de la nation le plus rapidement possible ? Est-ce qu'il faut, au contraire, investir la structure nationale ? Et puis, entre les deux, il y a toute une série de positions. C'est ça que j'ai voulu étudier. Deux autres choses que je voudrais dire, en préalable, la première, c'est que j'ai choisi, effectivement, de me concentrer, essentiellement, dans ce livre, sur le monde germanophone. Alors, bon, d'une part, je comprends l'allemand, donc, il y avait un côté d'intérêt personnel, mais aussi, pour une raison simple, c'est que les plus puissants partis socialistes, historiquement, à la fin du XIXe siècle, les plus puissants en Europe, dans leurs pays respectifs, sont les partis, entre guillemets, germanophones, c'est-à-dire, pour le dire vite, allemands et autrichiens. Ce sont eux qui sont le plus implantés, qui ont le plus de force, et qui, donc, vont devoir se poser la question de la nation et de l'État un peu plus tôt, si je puis dire, que les autres. Corrélativement à ça, il faut immédiatement dire, ensuite, j'ai un deuxième préalable, si à vous exposer, que, dans l'Empire allemand et dans l'Empire autrichien, et l'Empire autrichien est à l'époque, en plus, dans une entité plus vaste qu'on appelle l'Empire austro-hongrois, il y a un lien entre l'Autriche et l'Hangrie. Il y a des questions de nations allemandes, bien sûr, de la langue allemande, de qu'est-ce que l'Allemagne, qu'est-ce que l'Autriche, mais il y a aussi, derrière, toute une question de nationalité, puisqu'il y a des minorités nationales dans ces entités, et tout particulièrement dans l'Empire autrichien, ou, par exemple, entre autres, et si je cite le peuple le plus important après les germanophones, c'est le peuple tchèque. Aujourd'hui, vous parlez des tchèques, vous dites, oui, il y a un pays, c'est un peuple tchèque. Pour ceux qui connaissent, avant, il y avait la Tchécoslovaquie qui unissait les tchèques et les slovaques, mais à l'époque, les tchèques étaient en Autriche et les slovaques en Hongrie. C'est-à-dire qu'il y avait des minorités qui n'avaient pas droit ou qui, du moins, n'en avaient pas assez, et donc, ça pose toute une série de questions aux socialistes. Et mon deuxième préalable, avant de vous prendre quelques exemples que j'ai développés dans le livre qui font sens, c'est qu'évidemment, dans ce livre, je me suis intéressé très attentivement, enfin, aussi attentivement que possible aux questions, comment dirais-je, de débats politiques, théoriques, c'est-à-dire tout ce que les dirigeants produisent comme contenu sur la nation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de la nation ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les minorités nationales ? Faut-il donner des droits à l'échelle nationale ? Faut-il souhaiter le dépassement des frontières ? Donc, j'essayais de regarder le plus possible les textes qui traitaient de ces questions-là. Il y en a énormément parce qu'en plus, à l'époque, les positions politiques doivent être toujours justifiées d'un point de vue théorique. Donc, on produit beaucoup. C'est intéressant. Déjà, c'est intéressant, je trouve, de mettre ça un peu dans les mains d'un public qui ne connaît pas forcément très bien tous ces débats-là et qui, en plus, quand vous les prenez brutes, il y a plein de tenants et des adnotissants qui ne sont pas évidents à saisir aujourd'hui parce qu'ils sont dans leur époque. L'autre chose, et j'en viens enfin à ce deuxième préalable, c'est que j'ai aussi essayé de regarder comment ça se passait au niveau des militants et des pratiques militantes. Alors, évidemment, c'est plus dur parce que les militants de base ou même les cadres intermédiaires, par définition, ils n'écrivent pas dans les grandes revues théoriques et politiques des partis politiques. En tout cas, ils y écrivent moins. Ils sont moins, ont une propension à produire théoriquement. Ils sont pris par les tâches militantes du quotidien. Donc, je me suis aussi posé la question de comment on peut appréhender le sentiment national s'il y en a un parmi ces militants, la façon dont ils perçoivent ces questions. Et là, j'ai fait appel à toute une série de sources, les brochures militantes, la presse militante, les sources policières lorsqu'elles évoquent les milieux militants. Et puis aussi, parce que c'est très important pour les partis socialistes à l'époque, et d'ailleurs, ça restera assez important ensuite, la question des commémorations, des rassemblements. C'est l'époque où le 1er mai prend une importance, mais c'est aussi l'époque où on va choisir un certain nombre de dates clés pour organiser des défilés militants. Et ces dates clés sont souvent des dates, pas de grande surprise, des dates de révolution, mais des révolutions qui parfois ont un lien très fort avec l'affirmation de la nation. Et dans le monde allemand et germanophone, par exemple, 1848, qui est aussi bien connu en France parce qu'il y a la Deuxième République, mais 1848, c'est la tentative en Allemagne et en Autriche de réaliser entre guillemets une grande nation allemande qui serait démocratique, voire socialiste pour certains courants. Et donc, il y a le souvenir de 1848 qui revient régulièrement chez les militants, qui a un contenu de classe, qui a un contenu social, mais qui est aussi étroitement lié à l'idée selon laquelle il faut créer entre guillemets une Allemagne socialiste démocratique, alors que l'unité allemande ne se fera pas sur ces bases-là à partir des années 1870. Donc, voilà pour vous dresser un petit peu le panorama général, donc à la fois des problématiques contemporaines, que faire de la nation des origines à nos jours. Et puis, l'ouvrage se concentre sur un travail qui va des années 1880 jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale sur comment toutes ces questions-là ont été abordées et traitées par les différents courants socialistes de l'époque. Alors, je précise juste aussi que je me suis concentré sur les germanophones, je l'ai déjà dit plein de fois, mais dans la mesure du possible, j'ai regardé les autres, évidemment, parce que si vous avez en tête la carte de l'Europe de l'époque, j'ai dit, il y a l'Empire allemand, il y a l'Empire autrichien et évidemment, juste à côté, l'Empire russe. Si vous prenez un pays aujourd'hui comme la Pologne, la Pologne n'existe pas au sens territorial parce qu'elle est coupée entre l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. Donc, évidemment, les débats qu'ont les socialistes au sein de l'Empire russe sont très connectés à ces débats-là. Alors, malheureusement, je ne lis pas le russe suffisamment pour pouvoir aller en profondeur dans tous les débats, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été traduites et aussi, et je ne dis pas ça parce que je lis l'allemand, mais c'est la réalité, à l'époque, comme le SPD, la Social-Démocratie allemande, c'est le parti modèle quand même pour beaucoup de militants à l'époque, la plupart des dirigeants, qu'ils soient scandinaves, russes, français, italiens, espagnols, lorsqu'ils produisent un texte important, un des objectifs, c'est de le publier en allemand pour prendre part au grand débat. Donc, si vous voulez, j'ai croisé aussi des gens, évidemment, Jean Jaurès, ça, je n'avais pas besoin, je disais le français, il n'y avait pas de souci, mais lorsque vous prenez des gens comme Lénine, Trotsky, Staline, qui a une grande importance à ce moment-là à propos des débats nationaux, je dirais presque indépendamment de ce qu'il va devenir ensuite, eh bien, vous avez ces textes-là à votre disposition et c'est tout cet environnement-là qui compte beaucoup. Et peut-être, alors je vais revenir tout à l'heure dans ma présentation ou alors ça viendra peut-être dans le débat, j'ai eu à cœur aussi et pas uniquement parce que ça nous disait peut-être des choses sur aujourd'hui mais parce que vraiment dans le débat, ça apparaît dans le débat théorique mais ça touche aussi de plus en plus les militants, on va dire, à partir de la première révolution en 2005, il y a la question coloniale qui est en arrière-plan de tout ça. La question coloniale est présente parce que comment vous dire les choses ? Quand je vous dis que les Tchèques et les Slovacs sont opprimés, par Tchèques, donc par les Allemands d'Autriche, Slovaques par les Hongrois. Les Slovaques sont particulièrement en voie d'assimilation par les Hongrois qui les maguiarisent et donc les problématiques qu'il peut y avoir en Europe continentale à ce moment-là, je ne dis pas que c'est la même chose que ce qui se passe avec la colonisation en Afrique, en Asie, etc. mais il y a des processus similaires et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes dans le grand moment à la fin du Xe siècle de partage des colonies entre les grandes puissances dans le monde et qu'un pays comme l'Allemagne qui est en train de devenir très puissant est en retard sur la conquête coloniale. Donc, les débats sur les questions nationales en Europe interfèrent avec la question coloniale. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait un peu un pas de côté sur ces questions-là qui me paraissaient très importantes. Voilà. Cela étant dit, pour une présentation générale, je voulais vous prendre deux, trois exemples concrets de débats qui me paraissent intéressants et puis ensuite dans la discussion on pourra revenir sur d'autres aspects ou approfondir les aspects que je vais évoquer. Alors, la première chose à dire, je vais prendre le premier moment du débat, je disais, c'est qu'est-ce qu'une nation, nous en France on a le repère histoire républicaine, Renan, la troisième république, chez les socialistes qui sont à l'époque très influencés par le marxisme, comment ça se passe ? Alors, chez Marx et Engels, donc François en a dit un mot en introduction, Marx et Engels s'intéressent beaucoup aux problématiques nationales et de nationalité parce qu'ils y sont confrontés de leur vivant pendant une grande partie de leur vivant, l'Allemagne n'est pas unifiée donc ils sont pour l'unification de l'Allemagne en disant la nation c'est une étape dans l'histoire de l'humanité qu'il faut impérativement avoir. Ils sont sensibles aux causes de la nation polonaise dont je viens de rappeler que la nation polonaise n'existait pas parce qu'en plus il y a un lien entre les révolutionnaires de France, d'Allemagne et la Pologne spécifique donc ils s'intéressent et ils revendiquent le droit à l'indépendance pour la Pologne et de même pour l'Irlande. Cela étant dit là je schématise un peu pour les besoins de la présentation ils s'intéressent surtout aux revendications par exemple de la Pologne et d'Irlande pourquoi ? Parce que reconstituer la Pologne ça veut dire lutter contre l'Empire russe l'Empire autrichien l'Empire allemand trois en un si je puis dire et lutter contre l'Irlande évidemment c'est lutter contre l'influence de l'Empire britannique. En revanche sur les questions coloniales à proprement parler extra-européennes dans un premier temps Marx et Engels sont plutôt favorables à la colonisation en disant que c'est le mouvement de l'histoire et que voilà le capitalisme s'exporte continue à se développer et qu'il est inutile de lutter contre ça et puis ensuite notamment à partir du début des années 1850 on voit de plus en plus critiques sur la conquête coloniale. Cela étant dit et j'ai essayé de tout lire ce qu'ils avaient pu écrire sur la nation ce qui est frappant c'est que si l'un d'entre vous me demande quand je donne le texte de Marx et Engels qui définit la politique sur la question nationale et des nationalités il n'y en a pas vraiment à proprement parler. Cela traverse tous les grands textes mais ils n'ont pas arrêté de position systématique pour tout le temps. Donc sur ce sujet comme sur d'autres Marx et Engels lèguent un héritage très important comme dans d'autres pays vous avez des figures qui vont apporter des éléments sur la question nationale mais il n'y a pas un texte à proprement parler qui l'a défini. Donc pendant longtemps les socialistes sont très internationalistes pensent qu'on va dépasser les nations au fur et à mesure c'est encore une fois la fameuse sentence si je puis dire de la fin du manifeste du parti communiste mais bon on voit bien que même dans les débats de la armée internationale ils sont un peu balottés entre deux entre l'idée que oui on ne peut pas laisser la question de la nation comme si ça n'existait pas tant que ça existe et puis l'idée que moi je qualifierais un peu de confortable qui consiste à dire bon écoutez de toute façon vu le mouvement de l'histoire vu ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la mondialisation des échanges économiques les frontières vont finir par s'évaporer d'ailleurs la bourgeoisie le veut donc d'une certaine manière ça va favoriser l'union du prolétariat donc ne nous prenons pas la tête avec ça et c'est ce qui ressort un peu de la première définition entre guillemets officielle que donne par exemple quelqu'un comme Karl Kaotski que certains d'entre vous connaissent bien d'autres peut-être moins Kaotski ne dit plus grand chose à grand monde aujourd'hui mais c'était vraiment un des grands théoriciens de la social-démocratie allemande qui a beaucoup influencé quelqu'un comme Lénine qui se considérait comme un fils spirituel de Kaotski jusqu'à temps que celui-ci devienne le renégat lorsqu'il a critiqué pendant la révolution russe donc tout ça est très important à rappeler donc Kaotski au début pense que la nation c'est une étape de l'histoire de l'humanité importante mais qui correspond quand même grosso modo à l'étape de développement de la bourgeoisie et ensuite les socialistes vont arriver et prendre la suite de l'histoire et le monde à terme serait quand même un monde sans frontières sauf que ce n'est pas ça qui va se passer à la fin du 19ème les rivalités nationales existent toujours et surtout je le disais au tout départ les partis politiques sont de plus en plus implantés et donc doivent faire face à des questions concrètes alors j'ai essayé dans l'ouvrage d'en traiter le plus possible là je vais vous prendre un exemple qui me semble significatif c'est l'exemple du rapport qu'on peut avoir à l'histoire à l'histoire ouvrière à l'histoire des luttes en 1898 vous avez à un moment où la sociale démocratie allemande a vraiment pris une importance beaucoup de débats sur le sens à accorder à 1848 donc c'est le cinquantenaire de la révolution alors nous on célèbre les 150 ans de la commune donc il y a une grande tradition de la célébration des dates importantes dans le mouvement brillé donc en 1898 on célèbre 1848 on célèbre 1848 dans une perspective sociale socialiste disant voilà ça a été une révolution qui a eu un échec mais nous les sociodémocrates nous reprenons le flambeau de tout ça mais en même temps 1848 c'est certes le printemps des peuples la révolution par-delà les frontières mais en même temps les sociodémocrates vont à ce moment-là avoir de plus en plus un discours sur ce que je qualifierais entre guillemets de culture allemande c'est-à-dire qu'en gros ils partent du principe que 1848 c'était le rêve de la grande Allemagne je vous dis grande Allemagne russe ça va vous faire finir ça va vous faire penser à l'Hitler à Anschluss etc à l'annexion mais la grande Allemagne avant qu'Hitler arrive au pouvoir c'était aussi un rêve de démocrate socialiste c'était l'idée qu'il fallait que tous les germanophones soient dans un même ensemble pourquoi ? parce qu'ils parlaient tous la même langue pour les ouvriers c'était plus simple de se parler parce que l'Allemagne était l'allemand à la langue véhiculaire donc faisons en sorte que l'allemand le soit alors qu'est-ce qu'ils font les socialistes par rapport à ça ? donc ils essayent d'avoir un discours d'appropriation de la nation allemande de gauche donc en associant la nation allemande à des valeurs de gauche comme celle des révolutions de 1848 ils essayent aussi il y a un livre qui m'a beaucoup plu moi quand j'ai découvert ça un certain Wilhelm Liebnescht alors souvent on connait mieux son fils Karl Liebnescht qui sera un grand dirigeant spartatiste assassiné en 1919 mais Wilhelm Liebnescht est en fait encore plus connu c'est l'un des pères fondateurs de la social-démocratie allemande et Wilhelm Liebnescht donc fait plein de discours sur toute une série de choses et il publie un dictionnaire de la langue allemande où il essaye de montrer que je vous schématise il défend l'idée que la langue allemande a son histoire sa structure et que c'est au prolétariat de s'approprier la langue aujourd'hui tout en soulignant que l'allemand comme langue est le produit d'influence étrangère et que on ne peut pas nationaliser la langue à outrance et qu'il faut avoir entre guillemets une appropriation progressiste de la langue on l'a fait aussi là un peu schématique mais c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire de la part de Liebnescht qu'est-ce qu'il se dit ? il se dit bon écoutez il faut qu'on ait une langue pour se comprendre parce qu'une langue pour se comprendre je vous l'ai dit au départ on est dans des univers où il y a des nationalités opprimées donc c'est bien ce qu'il se dit c'est que c'est bien de donner des droits un peu à tout le monde d'avoir telle ou telle langue le problème c'est qu'au bout d'un moment les prolétaires doivent se comprendre y compris les dirigeants de ces prolétaires donc ça pose des problèmes très importants donc il dit voilà l'allemand est la langue la plus véhiculaire nous nous allons promouvoir une sorte de lecture progressiste de l'histoire allemande et de la langue allemande et en gros Guillaume-Limèche t'en fais partie d'autres sont comme ça la tendance de part est de dire écoutez si tout le monde parle allemand dans nos empires ça va quand même être plus simple donc il y a certains marxistes qui pensent qu'une forme d'assimilationnisme est à promouvoir et qu'en gros les tchèques et les autres minorités de l'empire dans le cas autrichien doivent apprendre la langue allemande et entre guillemets s'approprier cela et à partir de là il va y avoir toute une série de tensions certains vont avoir une lecture internationaliste radicale qui consiste à dire qu'effectivement l'internationalisme passe par une langue unifiée donc autant que l'allemand serve d'exemple d'autres vont être au contraire davantage connectés à des revendications nationales voire nationalistes mais ce ne sont pas forcément les plus à droite dans ce contexte-là parce qu'ils défendent par exemple le droit des minorités tchèques et il faut bien avoir en tête que ces questions de nationalité ne recoupent pas toujours nécessairement les autres clivages politiques par exemple le clivage réforme révolution parce que vous avez certains internationalistes qui sont si j'ose dire tellement internationalistes qui considèrent que poser le problème de la nation c'est déjà concéder aux nationalistes le fait que la nation est un problème important vous voyez ce que je veux dire donc les débats sont très tendus autour de cela ils sont encore plus tendus en Autriche où la question se pose avec acuité et donc vous avez pendant des années le débat national qui revient en permanence alors il faut bien avoir en tête évidemment j'axe sur la nation parce que c'est le sujet du jour mais qu'à côté il y a des luttes sociales il y a des grèves très importantes des luttes de classe quasiment omniprésentes en plus on est dans des situations matérielles quand même assez terribles par rapport à ce qu'on va connaître ensuite au XXe siècle donc l'obsession des socialistes c'est d'essayer de donner des réponses aux faits nationaux à la question nationale sans que ça pourrisse pardonnez-moi l'expression trop la question sociale et donc certains prônent l'articulation d'autres prônent l'idée qu'il faut sortir de ce débat-là à tout prix car cela risque de compromettre tout simplement l'identité socialiste vous avez toute une gamme qui sont assez intéressantes à étudier alors comme je ne veux pas tout vous dire si je puis dire dans cet exposé liminaire je vous signale quand même quelques théorisations qui me paraissent importantes et qui peuvent être encore intéressantes de nos jours à étudier alors l'un des plus connus donc j'ai parlé de Kautsky il y en a un autre qui est connu tout est relatif mais assez connu dans le monde germanique qui est connu dans l'histoire du marxisme qui est Otto Bauer qui en 1907 donc il est très jeune à ce moment-là a écrit un livre donc la question des nationalités et la social-démocratie où il cherche à donner des réponses aux revendications nationales qui ont émergé dans l'empire autrichien et lui est un de ceux qui dit écoutez lorsqu'on est dans un empire comme l'empire autrichien on ne peut pas juste dire que tous ceux qui revendiquent des droits nationaux ont droit à un pays spécifique et à créer entre guillemets un état-nation sinon ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui en français comme vous savez la balkanisation des micro-états partout et ça va être impossible à gérer on ne peut pas non plus dire comme certains socialistes disaient écoutez tout le monde entre guillemets se convertit à la langue allemande et à la culture allemande en ayant éventuellement quelques variantes parce que d'une certaine manière l'internationalisme exige des grands ensembles donc restons-en là donc Ottobauer dit et ça fait 450 pages donc je vous résume en deux minutes c'est forcément un peu caricatural Ottobauer dit écoutez la structure de l'empire existe c'est pas génial c'est impérial il y a les Habsbourgs il y a une couronne on n'aime pas les rois on n'aime pas les empereurs mais au moins il y a toute une série de nationalités dans un même ensemble donc démocratisons républicanisons on dirait plutôt en vocabulaire français cet ensemble donnons des droits aux nationalités au sein de cet ensemble mais par pitié pas de droit de sécession j'insiste là-dessus parce que vous savez qu'il y a une revendication très connue dans le mouvement ouvrier que les bolcheviques mettront en application à la fin de la première guerre mondiale pour déstabiliser les empires qui est le droit des nations à disposer d'eux-mêmes qui s'appliquait d'ailleurs dans le cas de Marx que je disais tout à l'heure un peu aux Irlandais et aux Polonais à dire voilà des nations opprimées elles ont le droit d'affirmer leurs droits et de faire sécession ce que dit Otto Bauer d'une certaine manière c'est pas exactement le contraire mais c'est de dire évidemment que les nationalités doivent être reconnues alors Otto Bauer propose un système assez compliqué d'ailleurs où chaque individu pourrait se reconnaître dans une nationalité à l'échelle supranationale parce que le problème de l'Empire autrichien et c'est le problème de la future Yougoslavie qui s'est terminée comme vous le savez par une expérience tragique c'est que c'est pas qu'il y a des nations ici et des nations là c'est que les nationalités peuvent être imbriquées les unes avec les autres parfois dans les mêmes quartiers en Prague à l'époque qui est évidemment aujourd'hui une ville tchèque est une ville où des quartiers hantés par l'allemand et quand vous basculez dans un autre quartier à quelques rues les gens parlent tchèque et donc vous ne pouvez pas juste dire bon ben là c'est allemand là c'est tchèque sinon vous provoquez des sécessions terrifiantes donc Otto Bauer dit qu'il faut avoir des reconnaissances d'un droit personnel quasiment il s'inspire d'un autre ami à lui Karl Renner qui s'appelle l'autonomie personnelle donc il essaie d'élaborer tout un plan comme celui-ci mais à ce moment-là ce qu'on appelle le droit des nations à disposer d'elle-même ne fait pas consensus et n'est pas quelque chose de si évident parce que tout simplement on a peur que ce droit des nationalités débouche sur la création d'une multitude de petits états de multitude de petits ensembles qui pourraient générer des conflits donc c'est ça un des grands jeux du débat avant 1914 comme je ne veux pas être trop long dans cette autre exposé l'autre exemple que je voulais vous prendre que j'ai évoqué en introduction il y en aurait bien d'autres mais là je trouve que la question grands ensembles et minorités nations paraissent assez significatives l'autre grande question c'est quand même la question coloniale comme je le disais la question coloniale quand vous regardez les débats de cette époque on ne peut pas dissocier ce qui se passe sur le continent européen parce qu'il y a des minorités opprimées fortement de ce qui se passe à l'extérieur en métropole il y a par ailleurs un autre débat qui n'est pas le débat le plus important à ce moment là mais qui interfère avec les autres qui est le débat sur la question juive et le débat sur les débuts du sionisme car tout ce dont je vous parle depuis le début c'est aussi l'époque de Theodor Herz 1897 je me trompe peut-être d'un an pardonnez-moi sur la question de la création d'État d'Israël etc. tout ça est présent l'État des Juifs pardonnez-moi d'Herz et tout ça est présent dans les débats socialistes parce que un des grands faits marquants de la fin du 19ème parce que là je vous parle des socialistes ils sont évidemment dans l'opposition ils ont des emprunts à leur tête et il y a aussi des mouvements politiques qui commencent à prendre une grande ampleur qui sont des mouvements nationalistes à forte connotation antisémite donc la question juive est très présente d'autant que beaucoup de juifs sont investis dans le mouvement vrillé parce que tout simplement ils sont rejetés des autres partis politiques donc toutes ces questions là sont liées mais je voulais plus vous parler on pourra revenir sur la question juive si vous voulez dans le débat la question coloniale la question coloniale il disait Marx et Engels au départ étaient plutôt favorables à la colonisation et vous avez des socialistes alors là plutôt situés à l'aile droite du socialisme à la fin du 10ème siècle qui vont être favorables à la colonisation en disant reprenant si je puis dire en version allemande les mots qu'on connaît bien ici en France de Jules Ferry sur les races supérieures et les races inférieures de dire bon finalement il y a ils parlent quand même moins en termes de race j'exagère un peu mais ils disent que les socialistes étant portes allemands étant le premier parti ouvrier du monde étant porteurs d'un progrès social et politique et bien autant que ces socialistes allemands soit accompagnent le mouvement de civilisation qui est en train de se faire donc accompagnent même une colonisation progressiste et beaucoup de socialistes jusqu'à tard sont favorables à une colonisation progressiste alors dit comme ça aujourd'hui ça peut choquer c'est le moins qu'on puisse dire mais beaucoup à ce moment-là pensent que oui la conquête coloniale du moment qu'elle n'est pas trop brutale et qu'elle est effectuée avec des moyens entre guillemets comme ils disent à l'époque pudiquement de pénétration pacifique est quelque chose d'envisageable en France quelqu'un comme Jean Jaurès au départ est longtemps tout à fait convaincu que la colonisation est bénéfique pour les peuples africains il va évoluer de manière considérable au début du XXe siècle mais pendant longtemps il a pensé ça y compris quand il était déjà socialiste donc beaucoup de socialistes pensent ça et là par contre et là on retrouve peut-être que davantage dans les débats que j'évoquais auparavant dans les lignes de clivage un peu plus classiques c'est que les plus internationalistes et les plus à gauche dans ceux qui animent l'international socialiste c'est-à-dire l'international qui coordonne tous les partis socialistes en Europe et plus à gauche autour de figures comme Rosa Luxembourg je vais vous citer Lénine en fait il n'est pas très connu dans l'international mais évidemment il est connu pour ce qu'il va faire après avec la révolution bolchévique et bien eux sont parmi les premiers à voir que l'agitation et l'action anticoloniale doit être un des marqueurs du mouvement ouvrier et puis entre les deux vous avez des positions qui consistent à dire il faut réformer l'empire colonial position qui restreint quand même globalement celle de Jaurès même s'il va un petit peu plus loin dans certains textes c'est-à-dire du réformisme colonial et donc lorsqu'ils évoquent ces questions-là évidemment la question de la nation est en jeu parce que si vous considérez que le pays dans lequel vous évoluez a un droit de coloniser même un droit pacifique de gauche socialiste donc c'est que vous considérez que votre nation est quand même à des droits supérieurs à celles des autres et ça c'est quelque chose qui est resté très présent par-delà les différences nationales par-delà les différents partis ouvriers parce que alors bon vous savez qu'en France alors c'est pour ça que j'avais fait une petite mise au point il y a plus deux mois dans le monde diplomatique sur ça sur la gauche et la question coloniale à propos des républicains français donc vous entendez certains aujourd'hui on a l'impression que les problèmes issus des questions coloniales en France sont issus du fait que la république a été coloniale la république de Jules Ferry a été coloniale absolument tout le monde le sait mais en fait c'est pas du tout spécifiquement lié au régime républicain en France parce qu'en Grande-Bretagne ils ont été très colonialistes c'était la reine Victoria et le camarade Guillaume II était prêt à mettre en prison tous les républicains qu'il y avait dans son pays et était très favorable à comme on disait en allemand à l'époque à avoir à Platz in der Zone une place au soleil ce qui quand vous êtes en Allemagne c'est quelque chose que tout le monde comprend parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil à Berlin donc l'idée sur laquelle il fallait avoir des conquêtes coloniales donc c'était quelque chose qui est partagé par les dirigeants de toute l'Europe occidentale qui n'a rien de spécifiquement rien de spécifique à la république française donc tout ça est présent et les socialistes se positionnent par rapport à cela et force est de constater une chose c'est que dans tous ces débats quelles que soient les positions des uns ou des autres on a une oscillation sur toute une série de questions mais on a aussi une position qui quand même se dégage et qui forme un défi le conducteur du livre que j'ai écrit qui est de dire on ne peut pas faire abstraction des questions nationales tellement elles sont présentes tellement elles sont là tellement il faut se positionner concrètement par rapport à elles donc il y a une variété de positions encore une fois mais beaucoup d'entre eux se disent il faut qu'on s'approprie la nation dans un sens progressiste qu'on lit la question nationale à la question sociale et ce n'est pas juste dans un sens qui sera celui de Lénine ensuite parce que pour ceux qui connaissent ces débats pas que ultérieurs mais plus internes à la social-démocratie russe Lénine dira en gros qu'il y a une distinction très claire et naître entre le nationalisme à des opprimés et le nationalisme à des oppresseurs c'est-à-dire que les revendications nationales pour tous ceux qui veulent faire sécession par rapport à leurs oppresseurs donc les minorités d'Europe centrale les minorités dans l'Empire russe et évidemment les pays colonisés là on appuie les revendications nationales pour faire tomber les impérialismes dominants en revanche Lénine est très farouchement hostile globalement à défendre une quelconque nation lorsqu'il s'agit d'un pays oppresseur oppressif impérialiste une des grandes métropoles occidentales ou même la Russie même si pendant la guerre civile il va avoir des positions un peu plus quand il sera au pouvoir un peu plus équilibré là-dessus bref mais d'autres considèrent au contraire et là pour prendre un exemple français bien connu Jaurès Jaurès sa démarche c'est quoi c'est de dire nous sommes en république donc c'est le cas à partir des années 1880 pleinement donc en France la république est imparfaite elle n'est pas suffisamment sociale elle est trop coloniale et bien que lui-même était colonialiste au départ il évolue là-dessus mais c'est un début c'est un régime politique sur lequel on peut s'appuyer pour aller plus loin pour avoir des droits sociaux voire à terme arriver au socialisme et donc à partir du moment où vous avez une démarche comme celle-ci et bien vous considérez que la nation française qui est liée donc au régime républicain ce n'est pas la même chose que d'autres conceptions de la nation et donc vous tentez d'avoir entre guillemets une lecture de gauche de la république française c'est ce qui l'amène à écrire vous savez sa grande histoire de la révolution française au début du XXe siècle son histoire socialiste de la révolution française d'ailleurs c'est impropre de dire ça en fait il dirige une grande histoire socialiste de la France contemporaine au sein de laquelle il écrit la révolution française mais là c'est très symptomatique une histoire socialiste de la France contemporaine ça veut dire quoi ? dans l'histoire socialiste de la France contemporaine il y a histoire France contemporaine donc il dit on prend l'histoire de France et on va en faire une lecture avec les luttes sociales avec les ouvriers longtemps les paysans parce qu'évidemment longtemps il n'y avait pas l'industrialisation et on essaye de entre guillemets mettre tout ça en musique pour aller vers une conception progressiste de la nation alors en France c'est relativement facile de le faire parce qu'il y a la république et la république aussi bourgeoise tout ce que vous voulez soit elle au début du XXe siècle elle a un pédigré révolutionnaire il y a derrière la mobilisation des masses il y a l'imaginaire de la prise de la Bastille des luttes populaires donc ça va si je puis dire évidemment quand vous êtes en Allemagne en Autriche ou dans d'autres pays une conception progressiste de la nation c'est plus difficile parce que vous n'avez pas autant d'expérience révolutionnaire vous n'avez pas j'en ai pas parlé parce qu'on a déjà beaucoup parlé ces derniers temps mais la commune de Paris se loge aussi ici la commune de Paris il y a des mouvements de solidarité en Allemagne en Autriche c'est ce que vous voulez mais enfin la commune de Paris c'est avant tout à Paris et dans quelques endroits en France donc ce pédigré là en France est plus facile à mobiliser en revanche en Allemagne il faut donc chercher à faire passer ce qui n'est pas d'entrée de jeu comme progressiste la culture allemande est comme quelque chose qui peut avoir quand même un contenu lié aux luttes populaires aux luttes sociales et c'est toutes ces articulations-là qui me semblent intéressantes à étudier alors c'est vrai que quand vous lisez certains textes de cette époque-là même après la première guerre mondiale certains textes font un peu frémir parce que quand vous lisez les grandes valorisations de la culture allemande de la nation allemande on se dit bah oui c'est ça qui aussi a peut-être fait que le mouvement ouvrier s'est trop intégré à tout cela et que du coup quand l'extrême droite nationaliste a beaucoup monté entre deux guerres ils n'ont pas réussi à s'en détacher ça se discute voilà et peut-être pour finir là-dessus et laisser la place au débat il ne faut pas croire que ces débats donc sont uniquement datés parce que j'aurais pu aussi vous faire un topo mais ça aurait été trop long je vais en parler dans le débat aussi la question de l'Europe est très présente est-ce que l'Europe peut être une entité à terme permettant d'unifier les mouvements ouvriers ça c'est présent dès 1848 et ça revient régulièrement ce sera ce qu'on appelle le mot d'ordre des Etats-Unis socialistes d'Europe mais après la première guerre mondiale dans le mouvement communiste vous avez ce même type de revendications ce même type de problématiques je prendrais juste un exemple et je finirai vraiment là-dessus au début alors j'ai regardé très attentivement la propagande communiste en Allemagne en plus l'Allemagne c'était vraiment le pays où devait avoir la révolution socialiste Lénine attendait ça avec grande impatience l'international communiste a été fondé en mars 1919 parce que deux mois avant il y avait eu l'échec de la révolution spartakiste et donc il fallait lancer une internationale pour coordonner la révolution mondiale bien sûr mais avec l'espoir que l'Allemagne allait prendre le relais quand vous regardez la propagande communiste allemande au début elle est très internationaliste elle est vraiment voilà nous allons républer nous allons faire une république socialiste mondiale d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a quand même une étape intermédiaire qui serait de faire des soviets à l'échelle du monde germanophone donc on retrouve ce que je vous ai dit d'avant la première guerre mais globalement la révolution est à l'ordre du jour et avec le dépassement des frontières sauf que c'est pas un grand scoop la révolution reflue et à partir du moment où la révolution va refluer en Allemagne va se reposer la question de la nation allemande elle va se reposer dans un contexte tout à fait différent d'avant 1914 pourquoi ? parce que la nation allemande est-elle opprimée ? alors avant 1914 non grande puissance impérialiste sauf que l'Allemagne a perdu la guerre traité de Versailles dictate il n'y a pas que les nazis qui parlent du dictate même les sociodémocrates ça aille tout à fait injustifié quant au paiement et aux réparations et donc se déclenche un débat dans un mouvement communiste sur si et au moins temporairement comment dirais-je un pays opprimé ne peut-on pas en tant que communiste revendiquer la nation allemande et ça va se poser d'autant plus que la France va occuper la Roux donc une région de l'Allemagne industrielle pour obliger l'Allemagne à faire payer donc l'Allemagne va être entre guillemets un pays occupé militairement après la première guerre et à ce moment-là il y aura une affaire évidemment quand vous la lisez aussi ça a un côté dramatique parce qu'on sait ce qui va se passer ensuite qui est l'affaire dite Schlageter alors Schlageter vous connaissez certainement pas c'est un militant de la droite nationaliste qui sera mis très en avant par les nazis ensuite comme un héros de la résistance qui est justement un héros de la résistance à l'occupation française et dans le mouvement communiste vous aurez un débat sur Schlageter et Schlageter est-il totalement extérieur analogique ou bien est-ce que c'est un héros et vous avez déjà à ce moment-là des communistes qui disent oui évidemment que Schlageter il a une expression Radek il a une expression spécifique que vous retrouvez dans l'Evillage il dit évidemment c'est il y a une expression un peu contradictoire mais qui en français donnerait c'est un héros négatif mais c'est un héros quand même parce que c'est quelqu'un qui a résisté au nom du peuple allemand et donc là on voit bien très vite au tout début des années 1920 une fois que la vague révolutionnaire mondiale n'est pas totalement passée mais enfin largement plus amoindrie et bien à ce moment-là vous avez de nouveau ces questions nationales qui reviennent au galop donc le livre aurait pu continuer jusqu'à nos jours puisque je m'arrête à un moment particulièrement tragique de l'histoire européenne ce qui est en gros le lendemain la première guerre mondiale mais l'intérêt de cette séquence somme toute relativement courte je dirais 30-40 ans même si je remonte un petit peu en amont et qu'en conclusion je vais en aval c'est que c'est la première fois que ces questions de nationalisme national se sont posées et ce qui j'ai trouvé vraiment intéressant c'est de voir comment et bien quand la nation est quelque chose de beaucoup plus présent que ce que l'on aurait espéré je veux dire peut-être un peu comme nous depuis 15-20 ans où cette question est vraiment redevenue très centrale et bien quelle attitude doivent avoir ceux qui se réclament du mouvement socialiste toutes les réponses ne figurent pas dans ce livre mais en tout cas on a une palette si je puis dire de positions qui continue à nous interpeller et puis c'est l'occasion c'était l'occasion pour moi de voir aussi de redécouvrir cette grande richesse politique et théorique qui a traversé le mouvement ouvrier de l'époque quand bien même cette richesse politique et théorique n'a pas suffi c'est le moins qu'on puisse dire à empêcher ni la première guerre mondiale ni les événements ultérieurs mais tout de même c'est pas pour ça que tout ça est dépourvu d'intérêt loin de là voilà donc j'avais mon oeil sur la montre j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti au départ donc je me taire je préférais prendre quelques angles comme ça précis avec des débats qui je crois font encore sens mais on peut continuer soit autour de ces débats soit autour d'autres voilà merci de votre attention même si par la force des choses dans ces temps de Covid je ne vous vois pas directement enfin peu d'entre vous je coupe mon micro temporairement pour éviter les interférences puis je alors y a-t-il des questions des interventions je vais bien lancer oui parce que comme on est sur une problématique de mouvement socialiste et de dépassement du capitalisme j'ai mis une interrogation Jean Dumas sur les méthodes dévolues par les sociodémocrates allemands essentiellement pour changer la société et parvenir à leur fin parce que quand on dit qu'on appuie par exemple l'idée de la Grande Allemagne tout au long du XIXe siècle est-ce qu'il y a une démarche on va dire diplomatique ou en termes de lutte sociale qui viserait à faire pression sur les états en place les gouvernements les empires pour parvenir à leur fin parce que dans les objectifs à mon avis qui doivent être enfin les perspectives on va dire de prise du pouvoir politique ça pose la question de la nature du pouvoir politique en tant que tel de la forme de l'état et je m'interroge sur l'adéquation entre ce qui défendait à l'époque dans les congrès ou dans les brochures dans ce qui était défendu à l'époque avec la mise en cours des masses pour le dire de façon assez brutale et comment ils articulaient ça parce que j'ai reçu dans ton bouquin un truc un passage qui m'a bien intéressé c'était sur la grève des tchèques et puis tu dis à un moment donné si les tchèques font davantage grève comment ne pas établir le lien avec leur situation d'oppression nationale bien sûr ça m'intéresse parce que les revendications on s'articule à des questions d'oppression nationale oui je te réponds tout de suite ah bon je l'entends on t'entend pas réellement ah oui pardon donc vous avez une petite fonctionnalité qui s'appelle vous afficher en bas participants vous avez conversé vous pouvez lever la petite main donc j'ai bien vu qu'il y a Norma ensuite donc je te propose de répondre et puis ensuite la parole sera à Norma pour réagir directement oui alors j'ai regardé le cadet de tchèques parce que c'est encore une fois c'est la population la plus nombreuse après les Allemands d'Autriche donc dans dans l'ensemble territorial dirigé par Vienne voilà c'est toujours un peu compliqué de parler parce que les pays ont beaucoup changé depuis et en plus pendant longtemps ils écrivent allemand alors plus les tchèques vont affirmer leurs droits plus ils vont écrire en tchèque donc au bout d'un moment j'avais quelques problèmes mais il y a pas mal d'historiens qui ont travaillé sur sur les tchèques qu'on écrit en anglais ou dans d'autres langues donc j'ai pu quand même regarder ça de très près et ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement lorsqu'il va y avoir des grandes vagues de grèves au début du XXe siècle notamment après 1905 vous savez en France on a les grèves de Vienne-leuve-Saint-Georges tout ça enfin c'est au moment de Clémenceau brisant de grèves entre 1906 et 1909 vous avez des grèves très importantes après 1905 et effectivement ce que l'on constate c'est qu'il y a une corrélation pas systématique mais alors ça j'ai pas eu le temps de le faire mais ça serait passionnant de le faire à l'échelle de toute l'Europe avec les Irlandais les Polonais etc quand il y a des grèves et des luttes sociales y a-t-il une corrélation systématique entre combativité ouvrière et revendication nationale ce qui est certain dans le cas des tchèques c'est que au début du XXe siècle dans l'ensemble de la population tchèque il y a une aspiration à défendre la langue tchèque la culture tchèque tout ça monte et qu'il y a différents partis qui représentent ce point de vue et il est clair qu'on ne peut pas dissocier le fait que la combativité des tchèques soit plus importante que celle de la population germanophone du fait que c'est une minorité opprimée ça je crois que la grande intelligence politique de Lénine c'est d'avoir vu tôt qu'il y avait un lien entre situation d'oppression nationale et combativité des minorités opprimées donc ça il l'a vu dans l'empire tsariste il l'a vu entre guillemets puisque tu évoques ça je pense qu'il l'a vu à Prague parce que Lénine a été dans beaucoup vous savez le parti bolchevique a été fondé lors de plusieurs conférences à l'étranger mais il y en a une qui est particulièrement décisive après la première guerre en 1912 à Prague il connaît très bien Prague Lénine et il y a des lettres je ne sais plus avec qui les adresse où il est très surpris de découvrir le caractère aussi multinational de la ville avec tchèque allemand etc et ce qu'il a vu il ne l'a pas forcément écrit à chaque fois dans tous ses textes mais ce qu'il a vu dans ce type de ville c'est qu'effectivement on ne pouvait pas ne pas miser en termes de combativité politique grève voire révolution au cas où sur les dynamiques liées aux minorités nationales donc ça c'est vraiment effectivement quelque chose d'important alors qui peut si vous voulez quand on est à la fin du cycle de cette histoire nous paraître assez évident mais qui se découvre au fur et à mesure et de la même manière tu évoquais effectivement cette question de la grande Allemagne il est clair que pour certains socialistes et pas que pour des dirigeants je pense au bout d'un moment et dans bien des configurations la question de l'appartenance nationale prime surtout et il y a un truc que je voudrais dire après je me tais vraiment il n'y a pas pardonnez-moi un moment un grand moment au début internationaliste ensuite les partis sont de plus en plus gros ils se bureaucratisent ils se nationalisent ils sont de plus en plus nationalistes bien sûr que il y a une tendance comme ça chez certains mais il y a un peu si vous me pardonnez du yo-yo parce que au début si vous regardez moi j'ai regardé c'était pas toujours passionnant c'est bien que quelqu'un le fasse pour les autres regardez tous les programmes en allemand en 1869 Eisenach et tout et vous regardez dans les discussions préalables que le premier point qui est posé au début c'est souvent la question de la forme de la nation qu'est-ce que ça doit prendre parce que si on ne règle pas ça en gros ce qu'ils se disent on va être emmerdés tout le temps parce que si on ne sait pas quelles sont nos frontières quel est notre état après bonjour pour parler du reste donc il y a ça dès le début inversement à un moment où les partis ouvriers sont beaucoup plus forts beaucoup plus implantés on pourrait se dire ça y est ils ont basculé dans la nation l'état parce qu'ils sont très gros après 1905 quand il y a la première révolution russe tout rejaillit et l'internationalisme revient davantage j'avais un étudiant qui avait travaillé là-dessus sur des élections législatives donc à la partie autrichienne de l'Empire en 1907 c'est très précis mais il avait fait une comparaison avec les tracts distribués par les militants ouvriers en 1907 par les tchèques avec ceux qui avaient été distribués quelques années auparavant on voyait que la combativité sociale mais aussi une forme d'internationalisme le côté tous les peuples sous frontières était revenu sur le devant de la scène donc vraiment les choses comment dirais-je sont à regarder de près et ces différents types de configurations sont effectivement intéressantes et après oui la Grande Allemagne c'était une revendication de gauche à la base 1848 ceux qui veulent la Grande Allemagne c'est les démocrates ceux qui veulent que tous ceux qui parlent allemand soient dans une grande république inindivisible alors que les monarchistes ceux qui étaient davantage pour du fédéralisme différentes dynasties respectaient les droits parce qu'il y avait une myriade de petits états dans le monde germanophone mais effectivement cette revendication-là ensuite a été ceux qui ont donné davantage un contenu ont été les courants nationalistes sans même aller jusqu'en 1938 mais entre parenthèses une des raisons qui explique le scrutin était sous surveillance militaire avec invasion mais une des raisons qui explique les 98% des Autrichiens qui ont voté l'Anschluss il y avait un grand parti ouvrier en Autriche c'est que vous avez d'ailleurs des dirigeants en exil qui le disent ils disent écoutez c'est terrible mais on va quand même voter pour l'Anschluss parce qu'on a toujours été pour on a toujours été pour malgré tout c'est horrible d'entendre des choses pareilles mais c'est quand même le cas donc voilà Norma tu nous entends ? oui oui vous m'entendez merci merci bien pour cette pour cette panorama et cette vision je souhaiterais et j'ai quelques éléments tout de même qui me semblent importants du point de vue conceptuel ou même des mots que je n'ai pas je n'ai pas entendu dans tous ces récits mais avant j'aurais voulu ça m'aurait plu je crois pour pour extraire tous 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 les profits d'écouter et bien sûr en synthèse en résumé quelques conclusions en ligne des conclusions bien sûr l'orateur peut toujours dire c'est à vous c'est ouvert bien sûr j'ai mes conclusions à partir de ce que j'ai écouté mais il me semble que ça aurait été bien de livrer ou de nous livrer quelques lignes dans lesquelles toi après cet récit et cette étude et cette vision tu tu vois les lignes pour la perspective historique et même pour la perspective actuelle donc là il me semble que c'est important d'en tirer quelques conclusions disons si nous après après quelques minutes d'écouter nous ne l'avons pas encore etc mais toi qui as fait l'étude et là qui t'es planché sur toute cette vision historique il me semble que c'est utile d'en avoir ou donner quelques lignes ou en rétrospective on peut en tirer aussi des leçons donc pour apporter au débat peut-être il me semble que c'est assez manitéiste disons mais ça vient en rétrospective de poser la question disons nation contre internationalisme bien que peut-être à l'époque ça a été possible mais ça ne vient pas comme c'est là dans la réalité et dans tous les mouvements on l'a vu donc il y a eu dans l'histoire il y en a partout ce qu'on appelle les gauches nationales ou les mouvements les mouvements même il y a eu ils sont en Albanie mais hélas pour d'autres donc les socialismes nationales et puis les nationales socialismes n'est-ce pas mais dès qu'on ira dès qu'on ira avec une étude comparative comparative dans d'autres continents on pourra en tirer encore mieux les conclusions de ce qui s'est passé disons dans la dans la tranche historique que tu as choisi ce qui s'est passé en Europe disons en point disons en cette période-là et ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé par la suite etc etc parce que l'histoire il faut dire on peut l'apprendre par tranche ou par continent mais c'est une question d'échelle à plus grande échelle bon on a parlé de l'empire justement donc la nation c'est une question aussi d'échelle et il y a un autre concept donc qui me semble intéressant parce que la nation bon après ça vient nationalité bien sûr c'est la question des peuples c'est la question d'identité parce qu'on a parlé des langues aussi c'est la question des minorités qui soient opprimées ou pas opprimées disons et c'est une question essentielle on a parlé bien sûr de l'Allemagne à cette époque-là etc c'est une question de qui a le pouvoir ou qui a qui a le plus qui est le plus dominant du point de vue de tout le pouvoir que ce soit bon le pouvoir politique on le voit comme mais le pouvoir si on parlait de l'Allemagne du langage dans lequel on voulait ça s'apparaît dans tout c'est qui a le pouvoir à un certain moment et de là ça viendra ça viendra beaucoup de choses y compris disons et surtout le colonialisme etc donc ce n'est pas étonnant disons à mon avis à mon humble vision parce que je n'ai pas étudié disons particulièrement ces questions comme un sujet de recherche mais c'est une conséquence de cette époque mais le colonialisme dans toutes ses formes c'est beaucoup plus y compris comme tu l'as bien à plusieurs reprises mentionné y compris dans les mouvements divers des pensées socialistes et d'autres c'est beaucoup plus qu'une soumission disons ou une soumission des peuples où ça peut venir c'est un concept ce sont des concepts qui tiennent à diverses époques et ça il y a la question des transformations comment tous ces concepts là ils sont passés par l'histoire et ils arrivent jusqu'à nous toutes ces questions sont présentes et l'autre 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 point que je souhaitais mentionner c'est que peut-être les 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 socialismes il faut les voir ou ces questions du nation et nationalité socialisme peuple aussi et dans un concept plus moderne qui est surgi par la suite parce que tu as parlé bien sûr les droits des peuples n'est-ce pas après il y a eu aussi dans beaucoup dans beaucoup ce qui est apparu les droits à autodétermination des peuples donc les mouvements nationaux cela dépend justement des idéologies qui vont qui les portent les valeurs qui les portent et comment ils vont être aussi manipulés au pas et la question du pouvoir est au centre c'est pour cela à mon avis que l'Allemagne apparaît là mais il me semble qu'il faut une étude comparative aussi et pour arriver à des conclusions plus disons plus réalistes parce que on ne peut pas opposer nation et socialisme en tout cas si on le voit dans une perspective de transformation de commencer la dynamique de l'histoire et par expérience pour avoir vu ce mouvement se concrétiser dans d'autres continents que ce soit au nord ou au sud il me semble il me semble intéressant d'ouvrir cette perspective et pour en finir en ayant disons en ayant connu pour des questions de mon travail je crois assez bien la union soviétique de l'époque quand Ayant était là-bas et après en avoir vu la chute la chute du mur de Berlin comment tout cela est arrivé aussi je crois que le socialisme là qui était le plus dominant de la union soviétique rappelons-nous comment c'était et finalement quand on l'a vu par la suite quand disons l'hériture de fer est tombée pour ainsi dire en utilisant des images a été concentré ça a gélé et c'est là où l'identité de nationalisme est restée très très forte est restée très très forte et dans l'essence aussi de l'identité parce que le nationalisme il ne faut pas le voir dans cette perspective là disons dans notre perspective je crois ici comme quelque chose comme un concept négatif des peuples et surtout maintenant je crois que les grands recettes sont au cœur disons le nationalisme les concepts d'identité telles comme je les vois est au cœur du grand enjeu actuel qui vient c'est déjà là qui est le grand recette pour parler français j'aime bien m'exprimer en termes de la langue dans lequel je suis donc la grande digitalisation qu'on croit que ça va venir mais il est déjà là à mon avis dans ce que je vois à cause de mon travail merci excuse-moi si j'étais un peu longue je voulais profiter de la parole merci pour cette opportunité merci Norma Jean-Numa tu réponds tout de suite à d'autres questions oui il y avait tout à fait des réflexions intéressantes merci beaucoup c'est vrai que c'est un travail qui en appelle d'autres moi je me suis concentré sur un moment historique sur un espace géographique qui est à la fois très proche de la France mais qui souvent n'est pas tellement travaillé en profondeur donc voilà et surtout même si c'est beaucoup mondial manophone tout ça quand même ils émettent un certain nombre de choses qui a une qui a une vocation universelle ils n'entendent pas uniquement régler leurs problèmes à eux mais ils cherchent à trouver des solutions pour les différentes configurations existantes alors ce que je disais tout à l'heure sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou l'autodétermination des peuples donc ça vient d'être rappelé ça ça me paraît ça me paraît vraiment intéressant parce que la question qui pose c'est de dire écoutez on ne peut pas faire comme si l'autodétermination des peuples était un droit automatique parce que si effectivement vous avez tout le monde revendique des droits à la sécession et que ces droits à la sécession sont par exemple portés par des forces politiques réactionnaires est-ce mieux d'avoir ça que d'avoir malgré tout un ensemble national ou supranational unifié vous savez par exemple là où ça recoupe des débats contemporains dans ceux qui sont très très attachés à défendre la construction européenne c'est de dire écoutez au moins s'il y a tel ou tel nationalisme qui s'exprime même d'extrême droite revanchard en Europe il y a une instance supranationale qui peut permettre de limiter ou de réguler ça alors ce n'est pas du tout mon point de vue mais ce sont des arguments qui sont avancés et sur ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui alors j'avais un petit peu dit les choses peut-être trop mezzo-voce en introduction mais d'une part enfin bon comme s'il y a d'autres questions je ne veux pas être trop long mais un des débats qu'il y a en France alors là je vais faire un peu du franco-français pour le coup c'est le débat sur vous savez le récit national la droite française adore ça dire vive le récit national les autres le déconstruisent c'est horrible gloire à la nation etc évidemment moi c'est une question qui à la lumière de ce que j'ai pu comprendre de ce qui s'est passé dans le mouvement ouvrier au 19ème siècle au début du 20ème ça pose question parce que un des éléments qui a permis au mouvement ouvrier de pleinement s'affirmer à la fin du 19ème ça a été justement la capacité à proposer un récit historique alternatif au récit dominant et bien que ce récit était avec des contenait des valeurs internationalistes et c'est là où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit il n'y a pas d'opposition simple entre nations internationalistes tout au contraire donc il y a une sorte de récit global internationaliste mais par la force des choses et ne serait-ce que pour être connecté aux classes populaires il faut que tout ça ait un contenu ou une forme nationale ça ne veut pas dire qu'il faut dire vivre la nation tous les quatre matins mais de dire que si on ne prend pas la mesure des récits existants nationaux et qu'on ne cherche pas non pas à s'y intégrer purement et simplement mais à travailler de l'intérieur ce récit pour être entendu par les classes populaires dire voilà l'histoire de France c'est bien c'est pas que Napoléon etc. mais c'est aussi la révolution française etc. ça devient un véritable problème parce que vous avez toute une tendance aujourd'hui qui consiste à dire il faut déconstruire le récit national bon à ce niveau de généralité mais je suis d'accord il n'y a pas de problème il faut déconstruire les choses les plus caricaturales nationalistes bourgeoises tout ce que vous voulez sauf que si vous déconstruisez pour déconstruiser absolument tout structure même de récits de chronologie je vous ai laissé parler je pense que le risque est tout simplement d'avoir des outils très utiles dans des sciences humaines à l'université qui peuvent avoir un effet intéressant mais on risque de perdre de vue que l'efficacité politique et la nécessité de la structuration politique passe par des comme on le sait par de la propagande dans ma bouche c'est pas du tout un mot qui a une connotation péjoratif et passe aussi par la structuration de récits cohérents et dans les récits cohérents il y a le récit historique donc on ne peut pas juste dire le récit national actuel c'est horrible et déconstruire en permanence parce que je ne suis pas du tout sûr que cela nous permette de donner une force propulsive à l'histoire alors qu'on est dans un pays et l'Allemagne dans d'autres circonstances c'était le même cas pour des raisons un peu différentes mais qu'importe c'est que mobiliser l'histoire et mobiliser les luttes populaires ça a une force propulsive regardez même les gilets jaunes quoi que vous en pensiez spontanément on a eu pas mal de références à la révolution française alors je ne vous dis pas qu'ils étaient tous là avec leur livre d'histoire à dire regardez la révolution c'est génial mais ça fonctionne dans l'imaginaire collectif et cet imaginaire collectif quoi qu'on en pense il reste quand même largement façonné par le national donc autant en tenir compte c'est une question délicate parce que la frontière avec des concessions au nationalisme peut être toujours là mais s'il y a entre guillemets une leçon à tirer de l'étude historique de ce moment là et de ce qu'ils ont essayé de faire je crois que c'est cela parce qu'il y a une tendance alors je ne dis pas du tout que c'est ce que je viens d'entendre mais quand vous le lisez quand même je pense à quelqu'un qui peut être intéressant par ailleurs avec qui j'ai déjà pas mal discuté avec quelqu'un comme Balibar qui tient Balibar le philosophe qui a longtemps pensé dans les années 90 il a d'ailleurs réédité c'est honnête de sa part ces textes à l'époque il dit voilà en gros l'Europe se construit bon bientôt il n'y aura plus de frontières il n'y aura quasiment plus de nations le fait national est devenu rétrograde et uniquement l'instrument des droits et des forces réactionnaires et donc la gauche elle doit être entre guillemets au-delà des frontières dans toutes circonstances ça me paraît très risqué que d'avancer là-dessus donc voilà un exemple à mon avis de leçon ça ne veut pas dire que ça donne des réponses à tout mais ça nous donne quand même quelques indications pour le donner le ton si je peux dire à un certain nombre de choses mais voilà ce n'est que mon point de vue je veux bien dire un petit mot à ce stade attendez il y a des interférences je peux m'inscrire Pascal c'est ça tu peux m'inscrire c'est qui des modérateurs des présidents Pascal parce que vous êtes d'accord ok je dis un petit mot et puis ensuite la parole est à Pascal est à Pascal voilà je t'ai entendu oui moi je suis tout à fait d'accord avec la manière dont tu as approché les choses après évidemment derrière il y a des débats qu'on n'a pas le temps d'approfondir ici mais il y a des débats théoriques aussi sur la définition de la nation etc moi Otto Bauer ça me plaît beaucoup donc ça existe en français pour ceux que ça intéresserait c'était aux éditions EDI si mes souvenirs sont bons donc ça se réédité par Silebs ah bon ? d'accord merci donc voilà donc ça existe sur l'articulation entre le fait entre l'oppression nationale et les revendications politiques même si elles sont à caractère socialiste et universaliste ça me paraît évident dans le cas dans le cas des des peuples opprimés ou des minorités nationales si on prend par exemple le poids des juifs dans l'international communiste il est tout à fait il est tout à fait considérable y compris d'ailleurs des gens qui dans les exemples que tu donnais pouvaient à un moment donné pouvoir être sensible ou peut-être trop ça leur a été reproché à la mise aux concessions avec le nationalisme allemand je parle dans les années dans les années 20 etc j'ai un autre exemple qui est plus de l'ordre de l'anexote personnelle mais un des rares pays du Moyen-Orient où il y a il y a un mouvement communiste et révolutionnaire fort aujourd'hui qui est la Turquie si vous regardez dans les principales organisations turques révolutionnaires qui existent aujourd'hui qui ont une réelle base de masse il y en a une par exemple qui est basée sur les Alevis qui sont une minorité nationale et religieuse turque et j'ai un bon copain aujourd'hui en France réfugié politique délégué syndical CGT dans l'intérim qui me disait moi j'étais TKPML donc un maoïste parce que mon village était TKPML c'est à dire que vous voyez on est à un niveau d'enracinement qui n'est pas un niveau de la propagande abstraite telle qu'on peut la connaître en France or ce problème de l'internationalisme c'est qu'il est posé de façon tout à fait abstraite et je pense pour ma part que ce que tu viens de dire sur Balibar c'est je suis d'accord on a aussi une force classique petite c'est lutte ouvrière et qui a posé problème à chaque fois pour les mêmes raisons c'est qu'eux ils pensent que tout avancé dans l'unification de l'Europe même capitaliste est une bonne chose et donc ils ont voté oui à Maastricht ils ont dû s'abstenir enfin vous voyez ce que je veux dire c'est voilà donc c'est un vrai sujet moi je crois que le changement ou la capacité de dessiner un projet politique se fait à l'intérieur du cadre national de la part de ceux qui participent qui peut être dans le cadre d'un état qui lui-même est national ou dans le cadre d'un état qui lui est multinational mais c'est quelque chose qui se fait dans le cadre national vous savez c'est pas pour faire un rassaut de citations surtout qu'il y en a qui sont ambigus mais toujours dans le manifeste il y a un moment donné où Marx dit la classe ouvrière devient la nation voilà et par cela même elle devient nationale etc moi je pense que ça c'est l'approche qui me paraît fonctionnelle mais c'est pas la même chose que d'être que d'être nationaliste etc par contre c'est un enjeu brûlant parce qu'aujourd'hui ne serait-ce qu'en si je m'en tiens à la France dans les rapports qu'on a avec les structures plurination enfin comment dire supranationales comme l'Union Européenne c'est un vrai sujet aujourd'hui par exemple il n'est pas d'un point de vue constitutionnel il est impossible à la France de déterminer sa politique économique et sociale sans respecter les directives de l'Union Européenne je pense que ça c'est un vrai sujet donc la question de la réappropriation de la souveraineté nationale fait partie je dirais même est la condition quasiment préalable à un progrès un progrès social si ce n'est si ce n'est socialiste le dernier point que je voulais dire je n'articule pas en ce forme d'une proposition mais je crois que c'est un point fort c'est sur cette histoire des nationalités interpénétrées parce que ça on l'observe dans beaucoup d'endroits du monde je pense qu'aujourd'hui au Moyen-Orient c'est un point tout à fait tout à fait évident et de ce point de vue là la question de l'irrédentisme génocidaire n'est pas une option raisonnable à soutenir de quelques côtés qu'elle vienne donc là pour le coup les solutions politiques sont le respect des droits nationaux dans le cadre d'entités qui ne peuvent être que des entités plus larges et des entités multinationales pour le coup voilà donc j'ai fini donc c'était j'ai oublié Pascal bonjour oui Jean-Numa il y a plusieurs choses comment dire ça m'a bien intéressé ton rapport mais je voudrais rajouter deux trois choses première chose la question nationale dès le départ Marx ont fait une question de premier plan alors tu l'as dit mais il faut rappeler qu'il y a comment dire a priori un certain nombre de commentateurs ont vu une tension entre le prolétaire de tous les pays unissez-vous et la défense de l'unité nationale en Allemagne mais aussi la défense de la révolution française parce que c'est la même problématique celle de la défense et de l'accompagnement de la lutte pour la constitution des états nationaux au XIXe siècle et en fait tu as des textes de Engels qui sont plus tardifs où ils t'expliquent que la constitution des états nationaux est la comment dire l'étape indispensable avant d'arriver à des ensembles plus grands donc ça je veux dire de ce point de vue là il n'y a pas vraiment en fait quand on y réfléchit un tout petit peu de contradictions fortes bon je ne dirais pas qu'il n'y a pas des comment dire bien sûr qu'il y a eu des tâtonnements et des trucs qui n'étaient pas bien nets mais la ligne générale c'est quand même celle de l'articulation des combats nationaux avec une perspective qui reste internationale bon ça c'est je pense le premier truc mais le deuxième le deuxième élément quand même qu'il faut rajouter c'est qu'à partir du XXe siècle on passe dans une autre étape historique et cette étape qui devrait s'accompagner justement du dépassement des états nationaux dans des ensembles plus grands s'avère extrêmement difficile et c'est le cas en particulier en Europe où en gros l'histoire de l'Europe au XXe siècle c'est l'histoire de puissance qui s'affronte au lieu d'être capable de s'articuler c'est quand même un élément important donc je pense qu'il y a quand même cet élément là et évidemment pour prendre la question sous cet angle là c'est rejeter les conceptions naïves du genre l'internationalisme abstrait les états les nations on s'en fout etc. c'est évidemment un peu plus complexe que ça puisque bon elle cristallise aussi un certain nombre d'acquis des fois et toute la question c'est de dépasser bon ça c'est le premier point que je voulais dire le deuxième point c'est que l'histoire de Otto Bauer de la politique des nationalités etc. des assignations d'une nationalité à un bonhomme donné qui ont été extraordinairement critiquées par la gauche socialiste et en particulier les russes à l'époque où ça a émergé je pense que cette discussion mériterait aujourd'hui d'être reprise parce que c'est quand même et moi ce qui me frappe c'est quand même que ces conceptions sont extrêmement proches des politiques identitaires qui sont à la mode ces jours-ci c'est un peu la même idée quand même qui est derrière et je pense que là il y aurait certainement comment dire un travail un travail important à faire voilà merci merci Pascal alors je vois l'heure qui tourne puisqu'on doit terminer impérativement à 16h30 est-ce qu'il y a une autre intervention avant qu'on laisse Jean-Numa répondre quelqu'un d'autre veut intervenir maintenant oui Marie-Pascal et puis ensuite peut-être Jean-Numa du coup tu feras une conclusion générale sur l'ensemble très bien Marie-Pascal mais attends voilà tu m'entends oui premièrement je veux vous remercier parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses et puis c'est c'est très important en tout cas pour ma part par les moments du fait qu'on est beaucoup dans le maintenant dans l'actualité de pouvoir revisiter l'histoire telle que vous le faites avec tellement de brio et d'intérêt c'est très 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 agréable de vous écouter et d'apprendre alors vous avez juste mentionné la question des gilets jaunes et c'est juste pour le mettre dans notre dans notre entretien mais c'est pas ni une question ni une conclusion ni quoi que ce soit je vois ce que vous avez derrière vous comme image je me dis aujourd'hui par exemple je pense à des luttes qui sont actuelles et qui sont extrêmement fortes ce qui se passe par exemple en Chili ce qui se passe en Colombie et on pourrait citer d'autres lieux mais actuellement très fortement dans ces deux endroits on voit des mouvements qui sont des mouvements de peuples on reprend ce que disait Norma tout à l'heure de peuples qui s'opposent à quoi qui s'opposent à un oppresseur extraordinairement féroce comme Pineira au Chili comme au Ribe au Duque en Colombie et on ne sent pas peut-être je me trompe vous me direz si je me trompe les structurations telles qu'on pouvait les voir à un moment donné dans l'idée d'une construction d'une nation socialiste qui s'appuyait sur des structures sur des parties sur des mouvements et que là il y a quelque chose que l'on peut sentir comme extrêmement fort où le corps le corps est mis en jeu c'est-à-dire on peut on peut mourir tout ce qui a eu lieu par rapport au Chili dans les premières lignes de ce qui se passe en Colombie pour chercher une manière de vivre plus juste pour pouvoir vivre avec le minimum c'est-à-dire avoir de quoi manger avoir de quoi se loger etc des revendications de base de vie et qui s'oppose et nationalement à des gens qu'on pourrait appeler vite comme des dictateurs et alors comme structure qui ne serait pas des structures impérialistes de Bauer mais des structures immenses de ce qu'on pourrait appeler la globalisation et avec un pouvoir pour reprendre les termes de Norma extrêmement fort qui serait le pouvoir financier et global qui pourrait imaginer une société où il y aurait les en espagnol on dit des 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 ce sont les gens que l'on peut jeter qui n'ont aucun intérêt aucune importance et donc pour lesquels on ne fera rien ni aucune construction sociale ni au niveau de la santé l'éducation de l'eau l'électricité ou autre et la prise en main de beaucoup de lieux de beaucoup de pays de beaucoup de nations par des minorités extraordinairement féroces et agissantes voilà je veux juste mettre ça là je ne sais pas ce qu'on peut en faire mais j'avais envie de le mettre dans notre échange quelqu'un veut dire quelque chose François un mot c'est bon Jean-Numa on te laisse conclure oui très bien par rapport à ce qui vient d'être dit tout à fait je suis absolument pour tenir compte de tout cela et ce qui me marque en vous écoutant parce que vous évoquiez la coordination de tout ça par rapport aux époques antérieures après je vais répondre à ce que disait Pascal il y a quelque chose qui est marquant je trouve c'est que alors on peut dire alors justement si on prend les trucs de Balibar on est de plus en plus en Europe on est de plus en plus dans la mondialisation les échanges le transnational le global tout ce que vous voulez en revanche si vous prenez ce qui est issu des organisations du mouvement vrai et de ce qu'il en reste mis à part de tout petits groupes il n'y a plus du tout d'international avec un grand I qui fonctionne enfin c'est à dire que on dirait le 19ème siècle c'est le siècle des nations des machins etc puis malgré tout les nations l'emportent l'international socialiste puis dans tout autre contact international communiste ce sont quand même des choses qui ont existé qui ont fonctionné tout un temps qu'elles ont périclité pour toute une série de phénomènes pour la troisième la stalinisation pour la deuxième la première guerre mondiale et l'incapacité à fournir des réponses à proposer une action collective ça c'est une chose mais il y avait en quelque sorte des parlements internationaux où toutes les grandes questions pouvaient être débattues ce qui est quand même frappant dans un monde où on est visioconférence internationale c'est qu'il y a un éclatement généralisé des structures issues du mouvement envoyé et il n'y a aucun véritable lieu où on pouvait discuter les orientations à l'échelle internationale alors qu'on a des traductions simultanées ça c'est un peu une lubie d'historien mais un des grands trucs intéressants quand vous travaillez sur l'international avant 14 c'est la traduction parce qu'il y a plein de délégués ouvriers qui viennent de leur pays ils ne parlent que leur langue et donc l'enjeu des traducteurs de comment vont être transmis les textes etc. c'est très important aujourd'hui ces problèmes-là sont quand même un peu plus faciles à résoudre qu'en 1889 c'est le moment qu'on puisse dire ce n'est pas pour ça que les choses se font automatiquement donc globalisation mondialisation tout ce que vous voulez mais l'internationalisme concret vivant à travers des structures est à un niveau de faiblesse très impressionnant par rapport à tout ça donc ça mérite effectivement d'être souligné et pour répondre à Pascal oui merci d'avoir ajouté ces compléments bon après j'ai fonctionné par séquence dans un cadre voilà relativement limité dans le temps c'est vrai que la question de Bauer elle peut être reprise de différentes manières alors d'abord je l'ai fait dans le bouquin mais on peut le trouver facilement pour des raisons évidentes vous savez que le camarade c'est ironique le camarade Staline a publié un livre sur la question des nationalités qui est une réponse à Otto Bauer et à ce moment-là Staline était chercher des nationalités en accord avec les autres dirigeants bolcheviques et le débat et la façon dont il est formulé c'est assez intéressant parce que sur les questions de supranationalité sur les questions de définition de la nation alors bien sûr le texte de Staline en plus on sait ce que ça va devenir ensuite mais en son temps avant la première guerre mondiale la réponse à Bauer c'est de dire notamment que la nation répond à un certain nombre de critères stables et que si on n'a pas ces critères stables de toute manière toute tentative de donner des droits un peu entre guillemets à n'importe qui aux quatre coins d'un empire est complètement vouée à l'échec et vouée à générer un éclatement donc c'est pas du tout inintéressant de regarder toute la réponse qui a été faite à Bauer à ce moment-là et oui alors bon en un parti je disais à Raymond que ça avait été réédité en 2017 par Sylvain sur Otto Bauer on peut se servir d'Otto Bauer pour effectivement dire regardez c'est génial ce qu'il faudrait en France aujourd'hui c'est appliquer Otto Bauer et que chaque personne de telle ou telle origine nationale ou de telle ou telle religion puisse se reconnaître dans un ensemble à l'échelle nationale et donc qu'on ferait du Otto Bauer en 2020 dans la République française aujourd'hui la préface de 2017 fait par je sais plus qui par les animateurs je crois à l'édition Sileps est complètement là-dessus et de dire donc défend une ligne politique de ce point de vue-là alors bon moi c'est pas du tout ma tasse de thé je pense qu'on peut se servir de Bauer pour dire ça après ça me paraît compliqué d'associer Bauer à toutes ces démarches-là parce que si vous voulez Bauer son truc à lui quand vous regardez vraiment pourquoi il l'a fait et comment c'est plutôt de dire on ne peut pas entre guillemets germaniser tout le monde et quand on dit germaniser tout le monde à l'époque justement c'est un contenu politique très différent de la nation française et de la République française qui pouvait être effectivement apprécié par Marx et Engels comme tu l'as rappelé parce que la germanisation ça veut dire qu'on s'oppose aux forces nationalistes qui veulent faire disparaître les minorités qui entre parenthèses sont là depuis extrêmement longtemps d'une part et d'autre part le point de vue de Bauer est d'être contre les nationalistes allemands mais d'être aussi contre entre guillemets ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'internationalistes abstraits contre ceux qui disent que tout ça n'a aucune importance et qu'on n'a pas besoin de donner des réponses parce que le capitalisme va faire le travail donc oui je suis d'accord on peut se servir de Bauer de manière dans un sens entre guillemets identitaire comme certains peuvent le voir c'est pas du tout la tendance majoritaire parce qu'autobauer il faut quand même aller chercher savoir ce qu'il dit donc c'est un peu compliqué mais oui ça peut être repris dans un sens là c'est ce qui est fait dans mon souvenir à la préface de 2017 mais bon par rapport aux intentions de l'auteur dans son contexte je pense que c'est quand même assez éloigné ce qui n'empêche pas effectivement de lire avec intérêt ce qui à Bauer déjà à l'époque disait tout ça est bien gentil mais si vous ne donnez pas si vous vous contentez de dire la nation doit être ouverte et évolutive en permanence c'est quand même un peu ce que dit Bauer de fait vous ouvrez la porte un peu à tous les systèmes de reconnaissance possibles et imaginables qui empêcheront toute action collective donc effectivement on peut il faut quand même le dire merci de l'avoir rappelé de reciter dans ce contexte même si voilà je n'ai pas accès là-dessus parce que je pense que franchement l'intention première du contexte de l'époque de Bauer ne peut pas être réduite à ça mais on peut en faire quelque chose de ce type-là c'est vrai merci François un mot de oui tout simplement pour remercier la participation de Jean-Humain à cette visio aujourd'hui notamment on a bien vu qu'il y a des connexions des réflexions qu'il y a eu à la fin du XIXe au début du XXe siècle avec les préoccupations actuelles qui traversent les débats qu'on a nous particulièrement en France depuis 15-20 ans sinon plus je vous rappelle l'ouvrage de Jean-Humain donc quand la gauche pense et les nations nationalité et socialisme à la belle époque donc aux éditions Fayard à avoir dans sa bibliothèque voilà merci merci à bientôt merci à vous passez un bon long week-end et puis donc au plaisir d'échanger à nouveau à d'autres occasions merci et c'était Jaurès parlant million de Carmo derrière merci 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 bonne fin de journée au revoir merci au revoir au revoir tout le monde